Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de mon tout nouveau petit produit magique, le Pixel 4a. Il est tout juste arrivé, on va parler des specs, on va parler de l'accessibilité de ce téléphone de chez Google. Le Pixel 4a, c'est pas rien les amis, vous allez voir que dans cette vidéo, on va faire quelques tests, c'est vraiment magnifique. Donc, pourquoi le Pixel 4a, puisqu'il est sur un Android 11, pur Android stock, qui veut dire que les amis, ce Pixel 4a, il n'y a aucune surcouche. C'est du pur et dur Android et on est sur Vision Hightech et Vision Hightech, c'est pur et dur aussi, côté accessibilité. Alors, surtout, si vous n'avez pas encore fait le pas, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel et pour avoir les vidéos parmi les premiers. Et pour l'instant, place à l'intro les amis, c'est parti ! Voilà, donc, on va déballer ensemble ce Pixel 4a et on va voir l'intégralité des specs. Alors, on est sur une très jolie boîte avec le Pixel en façade et on a bien sûr le logo de Google. Alors, sur les côtés, on peut déjà voir la finesse de ce Pixel 4a. Alors, il faut savoir que le Pixel 4a est un smartphone de chez Google d'entrée de gamme, puisque le 5 est sorti, le 5a est en train de sortir et le 6 est en cours de préparation. On va tout de suite le déballer et voir ensemble qu'est-ce qui se passe donc dans cette boîte. Alors, tout de suite, quand on ouvre la boîte, on va tomber donc sur le Pixel 4a qui vraiment est très sympa, franchement, c'est vraiment un très beau téléphone. On est donc sur un écran OLED de 5,8 pouces. On est sur du Gorilla Glass 3, donc je vous conseille de mettre une vitre par-dessus si vous faites l'acquisition de ce Pixel 4a pour éviter de rayer la vitre de votre smartphone. A l'arrière, on trouve un seul capteur photo de 12 millions de pixels. Google est un champion côté appareil photo. Ce Pixel 4a, il rivalise avec les plus grands. Côté photo, il plombe certains smartphones d'une valeur de plus de 800 euros. Vous allez voir que côté OCR, avec ce Pixel 4a, on n'a que du bonheur. On est sur un appareil qui a préservé son port jack. Sur le côté gauche, on ne trouve aucun bouton. Et sur la tranche droite, on va trouver donc tout en haut le bouton marche-arrêt. Et juste dessous, on trouvera les boutons de volume. Alors, quoi dire sur cet appareil ? On est sur un appareil qui ne coûte que 349 euros. On est sur de l'Android Stock. L'Android pur, c'est du Google, tout simplement pur avec de l'Android 11. Prévu pour à peu près 3 ou 4 ans de mise à jour. Ce qui veut dire qu'il va bientôt hériter d'Android 12. Et ça, c'est vraiment ultra sympathique. On est sur une mémoire de 128 Go de mémoire interne, non extensible. 128 Go, aujourd'hui, c'est quand même déjà pas mal. Puisque après, vous allez pouvoir utiliser le cloud. On est donc sur un processeur Snapdragon 730G. Donc, c'est un processeur moyen. Mais vous allez voir que ce Pixel a vraiment de la puissance en navigation, en photo. Il a toute la suite Google, Google Drive, Google Doc. Bien sûr, le Google Assistant est entièrement intégré. Ce qui lui fait vraiment sa puissance. Alors, quand on l'allume, voilà ce qui se passe. Je vous mets ici en très gros. On a donc le logo Google qui apparaît. Un des gros avantages de ce Google Pixel, c'est qu'à l'arrière, vous allez retrouver le déverrouillage par empreinte digitale. Et ça marche vraiment très, très bien. Et le déverrouillage se fait très rapidement. Ici, vous allez voir. Voilà. Alors, côté accessibilité au premier démarrage, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Et on est donc sur la même catégorie. Il faudra donc appuyer sur le bouton volume haut et volume bas en même temps pour déclencher votre tollback. Ce que je vous conseille, c'est d'intégrer votre carte SIM avant de le démarrer. Il va démarrer le tollback en anglais. Vous n'aurez plus qu'à choisir la langue juste au-dessus. Et quand vous choisirez français, l'appareil se mettra automatiquement en français. Appareil déverrouillé, 16h44. Côté batterie, il est donc équipé d'une batterie de 3140 mAh. Ce qui vous donne une autonomie d'à peu près 24 heures. Tout dépendra de votre utilisation. Alors, il a donc un écran OLED. Donc, si vous mettez le mode sombre, vous allez pouvoir préserver cette batterie. Côté rechargement, on sera donc sur une recharge de type USB-C. Il aura donc la charge rapide. Vous allez donc pouvoir le charger en à peu près 1h30 sans problème. Et muni de 6Go de RAM interne. Ce qui en fait un téléphone, pour son prix, 349€. Un téléphone carrément puissant. Avec ce Pixel 4a, vous allez vraiment vous régaler côté appareil photo. Et donc, côté numérisation. Scanner des documents avec ce téléphone, même dans le noir. Vous allez voir que c'est carrément du régal. Alors, on continue le déballage de la boîte. On enlève le dessous. On va donc tomber sur les petits manuels de Google. Derrière ces petits manuels, on va retrouver donc la petite bague pour éjecter la carte SIM. Alors, au niveau de la carte SIM, on sera sur une carte SIM nano SIM. On va retrouver donc le câble de rechargement qui fait un bon 1,50 m. Et ce câble de rechargement sera donc de type USB-C vers USB-C. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'intérieur du package, on va retrouver un petit adaptateur USB-C vers USB. Pour justement faire un transfert de l'intégralité de vos données d'un ambroïde vers le Pixel A. Et voire même des données d'un iPhone. Tous les contacts vont pouvoir être réinjectés, vos contacts, sans problème grâce à ce petit adaptateur. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Je vous ferai une vidéo à ce sujet. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous pour continuer à suivre les prochaines vidéos sur ce Pixel 4a. Car je vais vous en faire vraiment plusieurs et vous montrer les avantages d'avoir un Pixel dans la poche. L'un des plus gros avantages, tout le monde le sait, c'est que ce Pixel 4a va bénéficier de 3 à 4 ans de mise à jour par Google. Ce qui veut dire qu'il fera partie des premiers appareils à recevoir Android 12 lors de sa prochaine sortie. Et ça, c'est vraiment le top. On continue le petit déballage. A l'intérieur, vous aurez donc une toute petite boîte avec le casque filaire fourni avec, voire même des petits embouts supplémentaires. Et bien sûr, on retrouvera sa prise murale pour recharger notre Pixel 4a. Voilà tout ce qu'on va trouver dans le package. Voilà, donc pourquoi je vous présente ce Pixel 4a, c'est son accessibilité qui est terrible. Configuration du Pixel, configuration de l'appareil Pixel en cours. Appuyez ici pour terminer la configuration de l'appareil Pixel. Appareil déverrouillé, lanceur d'application Pixel. Recherche vocale. Alors, bien sûr, c'est son accessibilité. Alors, c'est vraiment du toll-back pur et dur avec la gestuelle à 4 doigts, à plusieurs doigts, telle que l'on ferait ça avec iOS. Ici, notification. Volet des notifications. 17h52. Accueil. Lanceur d'application Pixel. Recherche vocale. Écran d'accueil 1 sur 2. Chercher téléphone. Téléphone. Chercher message. Message. Chercher Chrome. Chrome. Vous avez entendu la fluidité. Maintenant, si je rentre dans mes applications, je fais un geste de deux doigts vers le haut. Liste d'application. Astuce Pixel. Alors, ici, je vous mets de très près sur votre écran. Vous pouvez voir, on est donc sur le mode sombre. On est donc sur le joli mode sombre de ce Pixel. Et on peut voir que les icônes sont parfaitement bien dessinées. On a un très beau smartphone. Et la fluidité, là, écoutez ça. Adline, legend. Akaplatte, agenda. Endroit haut. Appareil foot assistant. Là, je fais exactement la même gestuelle que l'on retrouve sous iOS avec un iPhone. Astuce audible. Astuce Pixel. Audible. Be my eyes. Calculatrice. Chrome. Contact. Déser. Doc. Drap. Duo. En. Faire. Genre. Google. Google Actualité. Google One. Voilà. Donc là, c'est vraiment ultra fluide. Ici, si je redescends mon panneau. 17. Configuration du Pixel. Configuration de l'appareil Pixel en cours. Appuyez ici pour terminer la configuration de l'appareil Pixel. On va lancer la configuration. Terminer la configuration du Pixel. Copiez vos données. Configuration du Pixel. Les étapes supplémentaires incluent la configuration de l'assistant Google, de Google Pay, de la fonctionnalité en écoute, de la taille de police, du fond d'écran, etc. Alors, vous savez qu'il y a beaucoup d'applications qui sont donc déjà dans le Pixel. Et franchement, il y a des applications comme l'enregistreur. Je vous ferai une vidéo au sujet. Pour ça, abonnez-vous, n'hésitez pas, pour suivre les prochaines vidéos sur ce Pixel. Car il ne va y en avoir et c'est vraiment du lourd. Plus tard, bouton. Commencez, bouton. Commencez. Se connecter à un réseau mobile. Si vous avez une carte SIM, insérez-la maintenant. Le tiroir de la carte SIM se situe sur le côté de votre téléphone, en haut à gauche. Utilisez l'outil d'éjection de la carte SIM fournie avec le téléphone pour ouvrir le tiroir et insérer une carte nano SIM. Une fois celle-ci insérée, l'activation peut prendre quelques secondes. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, c'est vraiment fluide. Le lecteur d'écran, Tollback, est vraiment dans Android et c'est pur et c'est dur. Et franchement, ça fait du bien. On peut donc copier des données, comme je vous ai dit en début de vidéo. Utilisez votre ancien téléphone. Impossible d'utiliser votre ancien téléphone. Bouton. On va faire utiliser notre ancien téléphone. Munissez-vous de votre ancien appareil endroit ou iPhone. Mark déposé. Allumez-le et maintenez-le déverrouillé. Suivant. Retrouvez le câble de votre ancien téléphone. Utilisez un câble adapté à votre ancien téléphone tel qu'un câble de recharge. Vous n'avez pas de câble. Bouton. Suivant. Bouton. Branchez le câble sur votre ancien téléphone. Et grâce à ce principe, vous allez pouvoir transférer l'intégralité des données, contacts, mails, messages, si vous aviez un ancien Android. Et si c'était un iPhone, vous allez pouvoir retransférer l'intégralité de vos contacts sans aucun souci. Et ça, c'est super génial. Alors, la dalle est très bien éclairée. On a de très belles polices. Je vous mets ici en très gros sur votre écran pour que vous puissiez, en tant que malvoyant, voir à peu près comment ça se passe. Alors, bien sûr, avec notre Google Assistant, on peut faire pas mal de choses. Tout simplement en disant, hey Google, monte le son. D'accord. Hey Google, ouvre les paramètres. Hey Google, ouvre YouTube. YouTube, cast déconnecté. Appuyez deux fois pour activer. Hey Google, ouvre Chrome. 5% barre de progression. 80% Chrome, aveugle, homonymie, Wikipédia. Et ici, je vais taper trois fois avec deux doigts. Écoutez ce qui se passe. Nouvelle commande de lecture continue. Après avoir sélectionné lire à partir du haut de la page ou lire à partir de l'élément suivant, vous pouvez accéder à l'élément précédent ou suivant pendant la lecture du texte. Cela vous permet de revenir en arrière ou d'avancer facilement. Activer, toujours annuler, OK. Langue, virgule bouton, langue. A télécharger le PDF, virgule bouton, télécharger le PDF. Suivre, virgule bouton, suivre. Modifier, virgule bouton, modifier. Et du champ visuel, virgule lien, champ visuel. D'un animal ou d'un humain. Je passe deux doigts, je fais la pause. Un, virgule lien. Je repasse deux doigts, je relance la lecture et ça c'est vraiment cool. Alors ce pixel est vraiment ultra rapide, ultra efficace. C'est assez impressionnant. Question, rapidité, malgré son petit processeur, soi-disant, le Snapdragon 730G. Vraiment, j'hallucine. Alors ici, on peut par exemple directement lui demander... Hey Google ! Quel est le niveau de ma batterie ? Votre niveau de batterie est de 98%. Franchement, c'est top. Par exemple, si je lui demande d'éteindre mon téléphone. Je vais mettre donc sur l'écran d'extinction. Tout en haut, on va trouver... Urgence. Urgence. Éteindre. Redémarrer. Google Pay. Ajouter un mode de paiement. Maison. Menu. Bouton. Et tout en bas, je vais avoir des petits boutons. Maison. Tous les éclairages éteintes. Et je vais pouvoir gérer l'éclairage de ma maison. Tout simplement sur l'écran d'accueil de mon pixel. Et ça, je trouve ça ultra génial. Vraiment et super accessible. Dites-moi en commentaire déjà ce que vous pensez de cet appareil. De sa petite taille, puisque c'est un appareil de 5,8 pouces. Il tient parfaitement bien en main. Alors, côté application, comme je vous ai dit. On peut avoir toute la suite application de Google. Google Maps. Google Drive. Google Doc. Etc. Et pour finir, je vais vous faire un petit test avec Lookout. Et vous m'en direz des nouvelles. Et je compte sur vos abonnements. Je compte sur vos likes. Je compte sur vos commentaires. Dites-moi ce que vous désirez voir sur la prochaine vidéo sur ce pixel. Je me ferai un plaisir de vous la faire. Allez, je vous embarque dans un coin ultra sombre. Et on va faire de la reconnaissance de caractère. Et vous me direz ce que vous en pensez. C'est parti. On va donc ouvrir l'application Lookout. L-O-O-K-O-U-T. Une application de Google spécialement dédiée aux personnes aveugles et malvoyantes. C'est parti. On va se mettre en mode exploration. Robe, sac à dos, éclairage, meuble, lit, vêtements, boîte d'expédition, de boîte, rideau, boîte d'expédition, de rideau. Pareil vers la droite. Trop près, éloignez l'appareil. Essayez de capturer un instantané pour scanner. Ne bougez pas. Informations sur l'élément scanné. Fermez les détails. Bouton. Dans le secret auctorale, le sacre de Napoléon à Notre-Dame, la légitimité de l'empereur Napoléon est lui accent aiguien du peuple et des administrations. Pour fonder sa dynastie, il renouillait avec la tradition royale du scroc qui l'accommode à sa façon à Notre-Dame de Paris en présence du pape Piville. Joséphine profite de la cérémonie pour faire pression sur le corps, c'est l'obligé à l'épouser religieusement. Paris-Jugier Sten, ce matin, gré du 2 décembre 1. Appuyez deux fois pour activer. Voilà déjà donc le petit résultat lorsqu'on est dans un endroit plus ou moins éclairé. On va le tester dans un endroit sombre et vous me direz ce que vous en pensez. On va fermer la lumière et on va essayer de scanner cette page. C'est parti. Impossible de détecter du texte. L'angle de poche désactivée. L'angle de poche activée. Impossible de détecter du texte. Comme vous pouvez le voir, on est dans le noir. C'est parti. Impossible de détecter du texte. Impossible de détecter du texte. Déplacez l'appareil en haut à droite. Déplacez l'appareil en haut à droite. Ne bougez pas. L'angle de poche désactivée. Information sur l'élément scanné. Les amis, on était dans une pièce pratiquement totalement noire. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai pris une photo du texte. Écoutez ce qui se passe. Dans la postface du livre de son avocat, extrait 2006 depuis fois première mois, s'exprime Villemin et Jean-Marie Christine Boulon. Nous découvrez total la aboutira verrie de la découverte, total la aboutira Grégory, de mémoire là pour il faut pas respect à l'anéantissement total. Voilà ce que Christine et moi ressentions après l'assassinat de notre petit Grégory le 16 octobre 1984. Que faire pour survivre face à un tel drame ? Nous étions perdus au fond du gouffre. On nous a parlé de la possibilité de nous porter partie civile et des journalistes nous en remettre de choix. Le suggéré parions de avocats à un garrot, René. Chacun sait l'enchaînement traverser sa struct magistrat de vue à échouer Giclembert, Jean-Michel Watt. L'angle de poche des... Voilà donc les amis, on était dans cette pièce noire. Le résultat est plutôt pas mal. Voilà, je compte sur vous pour vos retours. Dites-moi ce que vous avez déjà pensé de cette première vidéo sur ce Pixel 4a. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je compte sur vous, sur vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Bisous à tous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous !